L'immeuble où j'étais tremblée, on avait l'impression qu'il allait imploser. Les feuilles de tol se sont arrachées et nous avons commencé à avoir de l'eau dans la maison. Après, le vent, l'eau, tout est rentré dans la maison et comme il y avait quand même des objets, c'était un fracas infernal. On avait l'impression que ça avait été soufflé par une bombe atomique. Sous-titrage ST' 501 Ce qu'on voit sur le passé pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on assiste à plus d'ouragans. Mais par contre, plus d'intensité, plus impactant à cause des précipitations, ça certainement. Plus de précipitations parce qu'une eau plus chaude ? En fait, cette eau chaude, elle s'évapore, elle monte dans le cœur de l'ouragan et c'est elle qui, par condensation, va donner ensuite des précipitations. C'est difficile de dire d'un événement isolé, tiens, cet événement-là est dû au changement climatique. Par contre, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que ce type d'événement est assez illustratif de ce à quoi il faut s'attendre dans le cadre du changement climatique. Sous-titrage ST' 501